– Les soldats de la mer, donc de Yves Adaremi, c'est notre premier livre et il vient d'être réédité pour la cinquième fois. Il a été en 68 par… – Julliard. – Voilà, Julliard, par Christian Bourgois, qui à l'époque était chez Julliard. Et ensuite, il a été édité par Gérard Klein dans une collection de fantastiques qui s'appelait Ailleurs et Demain. – Non, pas Ailleurs et Demain, Les Fenêtres de la Nuit. C'était, voilà, Les Fenêtres de la Nuit. Ensuite, il est passé en poche, en presse-pocket. La quatrième, c'était Le Fleuve Noir. Et la cinquième, Dystopia. Trois tout jeunes éditeurs qui nous ont fait l'extraordinaire plaisir de nous rappeler, voilà, en disant qu'ils avaient adoré, étant jeunes, les soldats de la mer, et donc ils étaient heureux de pouvoir le rééditer. Voilà, donc quand même, c'est une cinquième édition. Alors, il s'agit de 17 nouvelles qui sont reliées entre elles au travers de l'histoire d'une fédération qui serait, disons, parallèle à l'époque de Napoléon Ier, dans une espèce de monde parallèle d'États-Unis d'Europe, déjà. Ces 17 nouvelles sont chacune des grands thèmes du fantastique. Le vampire, le fantôme, le mort-mal-mort, les forêts pétrifiées, les étangs à double fond, etc. Donc, des grands thèmes du fantastique. Et la 17ème, qui, elle, peut être qualifiée de science-fiction également, est l'explication, en fait, de ce qui se passe dans ce monde étrange, très, très étrange, de la fédération. Donc, il faut absolument ne pas lire la... On peut, à la limite, lire les autres dans le désordre, encore que ça suit l'histoire de la fédération, mais surtout pas lire la dernière, parce que c'est dommage, que vous avez l'explication de tout ce qui se passe dans les autres. Bon, d'une manière, quand je dis explication, oui, c'est une explication, mais enfin, qui est aussi fantastique que tout le reste. Nous sommes rentrés en littérature par l'intermédiaire de la fondation de la vocation. Nous avons présenté quelques nouvelles pour obtenir, en 68 à peu près, cette somme considérable de 10 000 francs, qui nous aurait bien aidés à vivre. Et on n'a pas eu le prix de la vocation, mais ils ont trouvé les nouvelles suffisamment intéressantes pour nous donner la possibilité de rencontrer un éditeur qui était tout à fait intéressé par ce qu'on écrivait. Mais il nous a dit, attention, le fantastique, ça n'a pas beaucoup de lecteurs, et les nouvelles également, ça n'a pas beaucoup de lecteurs. Alors, il nous a conseillé d'écrire beaucoup de nouvelles, mais toutes reliées ensemble pour que ça fasse un roman. Et on avait également un autre problème, c'est qu'un de nos amis, qui était réalisateur à la télévision, souhaitait réaliser, adapter une ou deux nouvelles que nous avions écrites. Et ils voulaient un lieu commun, un thème commun, un genre commun. Donc, c'est d'où on a choisi des militaires, d'autant plus que le thème général du livre, c'était la formation d'une fédération qui, petit à petit, pays par pays, s'agrandissait, et toujours par les guerres, ce n'est pas par les négociations. Et donc, on avait des militaires, des soldats, des officiers, très rarement des étrangers. S'ils étaient une femme, c'était une cuisinière. Donc, on avait le lien commun, et à partir de ça, on a fait un roman de 17 nouvelles. Nous étions également très intéressés par la science-fiction en tant que lecteurs. On lisait beaucoup à cette époque-là Van Vogt et Asimov. Asimov, c'était les fondations. Les fondations et plusieurs titres dans Fondation, je crois. Et dans Fondation, il y avait toujours un tout petit résumé au départ expliquant l'évolution de la fondation. Nous avons imité Asimov en dépassant chaque nouvelle et un peu de chapeauté par une petite page d'une encyclopédia de la fédération et qui donne l'évolution du pays qui avait été acquis, c'était fédéré, etc. En ce qui concerne le fantastique, nous sommes quand même des gens qui sont restés très fidèles au fantastique du passé. Je pense, par exemple, au 19e siècle. Les grands auteurs ont tous fait du fantastique, que ce soit Balzac, Mérimé, Maupassant, Naudier, Erkmann-Chotri. Enfin, tous ces gens-là nous ont beaucoup inspirés. Et on reste dans le même domaine d'un fantastique très recherché sur le plan littéraire. On est loin du fantastique moderne qui nous touche en tant que lecteur, mais pas en tant qu'auteur.